Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on repart un peu dans le passé n'est ce pas en 2001-2002 sur Gamecube et bien oui parce que lors du récent sondage que je vous avais proposé pour choisir le prochain jeu que vous voudriez me voir découvrir en let's play vous avez choisi à une assez grosse majorité Luigi's Mansion donc un jeu qui est sorti sur Gamecube non non je ne veux pas voir l'intro qui est donc sorti sur Gamecube et qui est tout simplement assez connu c'est un jeu qui est assez connu mais que moi je n'ai jamais joué voilà je n'ai jamais eu la Gamecube aussi donc c'est aussi une bonne raison mais je n'ai jamais joué à Luigi's Mansion alors je vous propose déjà d'appuyer sur start pour éviter d'avoir à se battre avec l'intro et du coup aujourd'hui je vous propose qu'on commence à découvrir ensemble ce jeu voilà alors c'est un jeu comme je vous l'ai dit qui est assez connu disons que moi même je connais le jeu en disant je sais déjà ce qu'il y a dans le jeu enfin je connais le concept du jeu mais je ne connais pas plus voilà parce que si vous découvrez si vous me découvrez par hasard avec ce let's play sachez donc que moi le concept de let's play c'est tout simplement de découvrir ensemble un jeu auquel je ne connais pratiquement rien parce que je n'y ai tout simplement jamais joué voilà je n'ai jamais eu de Gamecube du coup j'ai jamais pu jouer à ce jeu et je n'ai pas non plus joué au deuxième opus qui est sorti récemment enfin récemment oui ça fait pas si longtemps que ça mais qui est sorti donc sur 3DS alors on va juste vite fait faire un petit tour dans les options voir ce qu'ils nous proposent alors son stéréo les vibrations on s'en fout ctrl standard oui bah langue français oui luminosité alors je sais pas si c'est assez bien là ouais je sais ce que les fantômes de droite apparaissent on va dire que la luminosité est pas mal comme ça et puis on pourrait voir un extrait de Pikmin tiens ah tiens bah celle là je l'avais jamais vu tiens chez nintendo ils font de la pub pour d'autres jeux dans leurs jeux ça c'est pas mal mais on a déjà fait un let's play sur Pikmin donc vous savez de quoi à quoi ressemble Pikmin donc je crois que c'est bon et donc du coup bah alors on va partir en direction de notre manoir voilà vu qu'ils nous disent bienvenue dans votre manoir donc je pense qu'on va pouvoir rejouer l'intro en appuyant sur sur start donc je vous propose de commencer la découverte tout de suite voilà avec notre pote luigi je pense qu'on va avoir le droit une petite intro voilà donc on va regarder ça ensemble je vous laisse laisser en profiter non Ah, et puis visiblement on est là-bas, on est directement lancé dans le vif du sujet. Donc ça apparemment c'est le manoir, après tout le jeu s'appelle Luigi's Mansion, donc bon bah forcément, ça c'est le manoir de Luigi, c'est ça ? Alors je sais pas de qui l'a hérité ce manoir, mais ça a l'air... Alors ah bah oui, et puis donc c'est à moi. Alors, si jamais je ne joue pas directement sur la Gamecube, parce que j'ai tout simplement toujours pas la Gamecube, voilà, donc j'y joue bel et bien sur émulateur au cas où, donc bien entendu ça ne va pas me permettre de faire des cheats ou quoi que ce soit, c'est juste pour y jouer, je vous le dis, je joue sur émulateur. Évidemment les personnes qui auraient joué au jeu sur la Gamecube directement auront peut-être vu quelques petites modifications, vu qu'il faut en profiter des émulateurs pour changer 2-3 trucs, surtout sur l'aspect graphique. Normalement je devrais vous sortir le jeu en 16 neuvième sans avoir à l'étirer de manière moche, donc c'est surtout ça que j'ai fait, voilà, j'ai surtout fait ça. Ah merde, ah bah j'ai déjà perdu 5 points de vie, bah bravo ! J'ai surtout fait ça, voilà, j'ai permis de... Ah, alors on peut taper dans les trucs. Ah, alors visiblement il cherche Mario Luigi. D'accord. Donc on peut taper dans les trucs. Alors, bah pour l'instant on peut se... Alors d'accord, donc je vous fais vite faire un topo sur les commandes, donc avec le stick gauche on peut se déplacer comme ça. Ah, avec la gâchette on peut éteindre la lumière, avec ce bouton là on peut éteindre la lumière aussi, d'accord. Je sais pas si c'est très utile d'éteindre la lumière. Donc avec ce bouton là, avec A on peut appeler Mario apparemment. Et avec A puis avec le stick analogique on peut tourner comme ça la... Pas la caméra mais tourner comme ça la lampe de poche. Bon bah pas mal. Bon bah du coup les amis allons-y, je pense qu'il va falloir monter à l'étage. On va se balader un petit peu alors dans ce fameux manoir. Alors bien que je ne sache pas vraiment ce qu'on va y faire dans ce manoir, je sais juste que voilà, ce que je sais du jeu c'est ça. C'est que voilà, on est dans un manoir hanté, on le joue avec Luigi qui est l'éternel personnage peureux donc du coup qui se retrouve au fin fond d'un vieux manoir hanté. Et il me semble que l'autre truc que je sais c'est qu'on devrait y trouver des fantômes. Voilà mais à part ça, c'est tout ce que je sais. Ah bah apparemment ici c'est verrouillé. Bon bah on va aller là, je crois que j'ai pas trop le choix. Ah c'est verrouillé aussi. Bon. Ça y est, on est déjà bloqué. Il était court comme jeu. Ah non tiens il se passe quelque chose. Oulah ! Il a l'air content de l'avoir trouvé Luigi, tiens c'est vrai. Il a l'air content là. D'accord donc je pense que c'est la clé. de ce qu'il y a là-haut du coup. Vu qu'on nous a bien gentiment montré le chemin. Alors allons ouvrir ça. C'est un peu à la Nintendo, à la Mario 64 là où il fallait aussi trouver des clés pour pouvoir ouvrir des portes. Attention, ce qui se cache derrière, c'est vrai. Ah, j'ai eu un petit effet de transparence pour... Oulah ! C'est vrai ! Ok... Alors, aïe. Mon boulot est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Ah bah oui. Je suis trop vieux pour courir après des fantômes. C'est un personnage assez récurrent dans l'univers de Mario, on l'a vu dans pas mal de jeux. Voilà, c'est le professeur Catastrophe. Cette maison semble attirer plus de fantômes chaque jour. Mais que fait un jeune comme toi dans un coin comme ça ? C'est une bonne question. Oulah, le retour des fantômes, tiens. Oh oh, c'est vraiment affreux. Affreux, oui. Très bien, mon gars. Allez, suis-moi au galop... Ah bah ça, à Luigi, il ne faut pas lui le dire deux fois, je crois. Alors, tu es Luigi et nos chemins devaient se croiser. Je dois dire que c'est une chance. Où sommes-nous ? Ce charmant appartement est mon lieu de travail. C'est ici que moi, le professeur Catastrophe, je mène mes études sur les fantômes. C'est mon labo, quoi. Tu as gagné ce manoir dans un concours auquel tu n'as même pas participé. Plutôt bizarre. Tu crois donc que cette propriété existe bel et bien ? Plutôt étrange. Je vais te dire quelque chose. Je vis ici depuis un bail et ce manoir n'a jamais existé. Il est appart... Ah d'accord, ok. Alors, il est apparu cela fait quelques jours. Les esprits se sont moqués de toi. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une illusion, mais je n'aimerais pas gagner une maison rentrée. Pour ça, effectivement, en te regardant bien, un détail me revient. Un type avec un chapeau rouge comme toi est allé au manoir sans même s'arrêter ici. Je ne l'ai jamais revu. Et t'as-tu une illusion ? Je ne sais pas. Ce type était ton frère ? Mon dieu, mais c'est terrible. Ses chances de survie contre ces fantômes seraient nulles sans mon aide. Tu dois le sauver. Ah, bah va peut-être sauver Mario pour une fois. Peut-être que ça va inverser les rôles pour changer un peu. Alors, voici le plan. Je vais t'apprendre à combattre les fantômes pour que tu puisses sauver Mario. Alors, modifier la configuration de la manette sur les écrans de mode pause. Comme ça, vous pouvez même voir les contrôles. Aspirer des trucs avec l'expirateur, accéder à l'inventaire. On va pouvoir projeter du feu, de la glace ou de l'eau. On peut déplacer Luigi, changer la direction, éteindre la torche électrique, ouvrir une porte, chercher avec la Game Boy Aurore. On n'a aucune idée de ce que c'est. Et consulter la carte. Je me demande si c'est encore un de ces jeux GameCube qui était incompatible avec des trucs sur la Game Boy Advance. Ils aimaient bien faire ça chez Nintendo. Alors, j'ai conçu cet aspirateur pour chasser les fantômes. Je l'ai baptisé Ectoblast 3000. Génial, non ? Tu peux aspirer plein de trucs avec, et même parfois en recracher. Utilise le bouton R pour aspirer et le stick C pour changer d'orientation. Le bouton R donc, oui. Ah bah voilà. Alors aussi fort que puisse être ton frère, les fantômes sont mystérieux. On ne peut pas les attraper avec des moyens conventionnels. C'est pour ça, c'est pourquoi tu devrais utiliser ceux-ci. C'est la seule chose qu'ils craignent. Et si on commençait ton entraînement, tu vas devenir un vrai chasseur de fantômes. Les fantômes aiment les ténèbres et évitent la lumière. Touche-les avec un faisau lumineux, ça les étourdira momentanément. Après ça, c'est l'heure de la spie. Lorsqu'un fantôme est sonné, maintient le bouton R et bouge le stick directionnel dans la direction opposée à l'ennemi. Essaye donc, tu apprendras plus vite comme écoutant déblatéré sur le sujet. Ok. Rappelle-toi quoi, tu vois le cœur d'un fantôme passe en mode d'aspiration en aspirant. Ah ouais, mais je n'ai pas vu le cœur d'un fantôme, vous voyez ça, j'ai... Ah là ! Non. Ouais, non mais je sais que... Oui, merci, c'est vrai ! Attendez, mais comment ça marche ce truc ? Mais ça marche pas du tout, ça disparaît en un quart de seconde. Oula ! Attendez, ça va être chaud, c'est vrai ! Ouais, je sais, merci ! Ah, d'accord, s'il les surprend... D'accord, ok, ok, ok ! Ah, voilà, j'ai compris ! D'accord ! D'accord, ok, parce que moi je laissais la lampe torche allumée, alors que c'est pas ça qu'il faut faire. En fait, il faut attendre la lampe torche, attendre qu'il s'approche, et ensuite il faut l'allumer, voilà ! Et après, comme ça, voilà, tu peux te débattre avec... Tiens ! D'accord, ok, ok, ok ! Utilisation d'une torche en construction avec un ectoblast... Oui, mais merci, tu vas pas me leur... Alors, combien en as-tu attrapé ? Deux seulement ? Pas terrible ! Bah, excuse-moi ! Je suis désolé si je n'ai pas l'entraînement pour aspirer des fantômes ! Oui, je sais que je dois bouger le stick, du moins c'est... Oui, rien de tel qu'une bonne formation ! Oui, repousse-toi un peu ! Je vais te montrer la galerie ! J'en suis assez fier ! C'est par là ! Ouais, bah alors, allons voir ça ! Ouais... Alors là, j'ai un bel écran noir ! Alors, on dirait que le jeu a planté ! Bon ! Alors, combien en as-tu attrapé ? Attention, 8 ! Wow, ça commence à être l'usine ici, Luigi ! Voilà ! Bon, bah voilà, comme quoi, avec un petit peu d'équipement, avec un petit peu d'entraînement, on peut y arriver ! Bah finalement, c'est pas si mal que le jeu a craché ! Voilà, parce que oui, le jeu a planté ! Donc du coup, j'ai dû tout refaire jusqu'à là ! Donc du coup, comme ça, j'ai pu me refaire ce passage-là ! Je pense que j'ai à peu près compris le gameplay ! Du coup, non, on ne va pas aller à ta galerie ! Voilà, parce que... Non, non ! Je m'en fiche ! Voilà, parce que ta galerie me fait planter le jeu ! Donc, j'ai envie que le jeu plante ! Alors, où vas-tu, Luigi ? Bah, je vais aller au manoir ! Bah oui, je vais pas retourner à la galerie, merci ! J'ai compris mon erreur ! Je sais pas pourquoi le jeu, il a planté, j'en sais rien ! Mais bon ! Simplement, je peux pas aller dans la galerie ! Bon bah tant pis, j'espère que c'est pas important ! Éventuellement, quand je me renseigne là-dessus, c'est peut-être un bug quelconque ! Donc, nous revoici dans... Oh, un Toad ! Salut ! Ouh, ouh, ouh ! Et tu m'as repassé, Mario ! Hein, Luigi ? Wow, c'est Luigi, tu as réussi ! Joie, joie ! Moi ? Eh bien, la princesse Peach m'a demandé de venir ici pour trouver Mario ! Il est parti en apprenant que tu avais gagné un manoir et n'est jamais rentré ! Et en arrivant ici, le manoir était plein de fantômes et je n'ai vu Mario nulle part ! Alors j'ai un peu flippé ! Et je ne savais plus quoi faire ! C'était affreux ! Horrible ! Luigi, tu dois m'aider à trouver Mario ! S'il ne rentre pas, Peach va se mettre dans un état pas possible ! Elle va faire une dépression ou un truc du genre ! Bah t'inquiète pas, je vais m'en charger ! J'ai un aspirateur, après tout ! Merci Luigi, content de te voir par cette nuit orageuse ! J'aimerais tellement pouvoir t'aider ! Attends, je sais ! Au moins, je peux faire ça ! Voulez-vous sauvegarder ? Ah ! Et bah d'accord ! Donc les Toads, c'est les points de sauvegarde ! Bon, bah voilà, au moins comme ça, on a pu sauvegarder ! Si le jeu crash, on pourra revenir depuis là ! Euh, oui, non, parce que Bob, je ne sais pas pourquoi le jouet il a planté alors ! Aucune idée ! Je peux toujours, voilà, est-ce que je peux aspirer les deux... Oula ! Oula ! Oula ! Attention Luigi ! OUI ! Quelqu'un qui a essayé de t'assassiner, là ! Tiens, il y a un truc à aspirer, là ! Ah ! C'est un miroir ! On ne peut rien faire avec ! Et vraisemblablement, le Toad a aussi allumé toutes les... Toutes les bougies ! Alors, est-ce que je pourrais ouvrir cette porte comme ça ? Non, on ne dirait pas ! Visiblement, le Toad a allumé toutes les lumières ! Donc je pense que... Ouais, je ne sais pas en fait ! Je pense que les points de sauvegarde, peut-être, c'est qu'on peut les obtenir comme ça quand on... Est-ce qu'il y a un truc à faire ici, peut-être ? Oula ! C'est quoi ça ? Oh ! Du fric ! Vite ! Enorme ! Il y a du fric qui tombe comme ça des lustres ! On va essayer de ramasser le plus de... Oh là ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Je sais ! Excuse-moi ! Je ne sais pas à quoi sert cet argent ! Ah ! Je me demande si j'aurais pas pu l'aspirer en fait, plutôt que de marcher dessus ! Parce que là, j'ai marché dessus ! Peut-être que j'aurais pu simplement l'aspirer en fait ! Est-ce que ça marche d'aspirer le fric ? Oui ! Ça marche ! D'accord ! Ok ! En fait, c'est comme ça qu'il faut faire ! Ça va plus vite, c'est d'aspirer ! Il faut que je m'habitue à tout aspirer ! Voilà ! En fait, Luigi... Pour une fois que Luigi, c'est le personnage principal dans un jeu, il doit faire le... Lui, il doit faire le ménage ! C'est vrai ! Son but dans le jeu, c'est de faire le ménage ! Bah pourquoi pas ! Par contre, il y a un truc qui m'embête ! C'est que le stick analogique, c'est inversé en fait ! C'est-à-dire qu'il faut appuyer sur bas pour aller en haut et sur haut pour aller en bas ! Et c'est pas intuitif, là, en l'occurrence ! Soit il va falloir que je m'habitue à ça, soit il va falloir que je bidouille les paramètres ! Là, c'est toujours fermé ! Bon, on va aller voir les fantômes qui sont là-bas ! Alors, c'est l'heure de la revanche ! Alors, bon, l'objectif, vraisemblablement, c'est de sauver Mario, alors ! Pourquoi pas ! Ça change un peu ! Pour une fois, en plus, c'est pas la princesse Peach qu'on doit sauver, donc ça change un peu ! Je sais pas si c'est Luigi qui chantonnait, là, ou... Ou s'il y a un fantôme dans la pièce ! C'est assez sympa, en tout cas, l'ambiance, pour l'instant, je la trouve assez sympa, tiens ! Ça fait vraiment vieux manoir de film d'horreur, avec la petite musique un peu stressante ! Ouais, voilà, ok, d'accord, donc ça va beaucoup mieux ! Je sais pas à quoi va servir le fric, mais à mon avis, il va servir à quelque chose, genre, je sais pas, peut-être... Pour acheter des compétences ou des machins comme ça, donc on va le récupérer, voilà ! Pas tout dans un jeu vidéo, quand il y a de l'argent, en général ! Ah non, c'est fermé ! Alors, attendez, il faut que... J'entends quelqu'un qui chantonne, en plus, donc... Est-ce que je dois aspirer, peut-être, des portraits, là, ou quelque chose ? Ah ! Oula ! Qui a éteint mes bougies ? Toi, monsieur tout vert ! Eh bien, les pièces sombres sont dangereuses par ici ! Ils aiment les ténèbres, et ils vont t'avoir ! Baaah ! C'est ton tour ! D'accord... Alors, comme pour Chapeau Rouge avant toi ! Ouais, mais sauf que Chapeau Rouge n'avait pas d'aspirateur, attention ! Puisses-tu errer dans les ténèbres, pour toujours ! As-tu peur du noir, petit homme, hein ? Waha ! Ils sont là ! Merde ! Tiens ! Allez, viens dans l'aspiro ! Allez, viens ! Je vais t'aspirer la gueule ! Voilà, parfait ! Alors bon, comme d'habitude, ne me spoilait rien, c'est-à-dire que si... Je viens d'y penser, en fait, mais vu que j'ai dit que finalement on ne va pas devoir sauver Peach, c'est possible qu'on ait même besoin de le faire ! On ne sait jamais ! Enfin, il y a des retournements de situations bizarres chez Nintendo ! Mais voilà, donc ne me dites pas ! Comme d'habitude, ne me spoilait rien ! Le but, c'est de découvrir ! Et surtout, il faut que je comprenne comment fonctionne le gameplay ! Parce que c'est pas encore ça ! J'ai pas encore totalement le coup pour aspirer des fantômes ! En fait, il faut lâcher... Je crois qu'il faut lâcher la... Enfin, il faut éclairer... Ah ! Et puis voilà, on a éclairé la pièce ! Ah, donc c'est ça, en fait ! Je pense que quand on trappe tous les fantômes, ça éclaire la pièce, donc ! Donc là, je pense qu'on a récupéré... Voilà, une clé ! Comme ça, on va pouvoir continuer à avancer dedans ! Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? La Game Boy Horror ! Ah ! D'accord, la Game Boy... D'accord, ok, c'est la map, en fait, la Game Boy Horror ! Ok, ok ! D'accord, et du coup... Ah ! C'est pas mal ! Et puis du coup, on a la... Comme ça, on peut voir tout le manoir... C'est bizarre que toute la map soit directement... Oula ! Il a l'air assez grand, le manoir, encore ! Ça a l'air d'aller ! Et puis on peut zoomer aussi, si on veut ! On va dire que c'est... C'est high-tech, la Game Boy Horror, là ! Donc, du coup, apparemment, on a ouvert cette porte ! Bon, eh bien, alors allons-y ! Donc, comme je le disais, en plus de ne rien spoiler, il y a un autre truc aussi que je ne sais pas ! C'est, évidemment, est-ce qu'il y aura plusieurs fins ? Est-ce qu'il y aura plusieurs trucs à faire ou pas ? Je ne sais pas ! Donc, encore une fois, on est en pleine découverte ! Pour l'instant, ça a l'air marrant, tiens ! Pour l'instant, ça a l'air marrant ! Alors, c'est... Oula ! Tiens, ça s'est fermé devant moi ! C'est pas une bonne chose, ça ! Tiens ! Allez ! Dans la Spiro ! Voilà, je crois que je commence gentiment à me faire au gameplay ! C'est peut-être pas une mauvaise chose ! Je me demande aussi... Bon, je présume qu'on aura aussi... Oula ! Bah voilà ! Plusieurs sortes de fantômes ! Là, on a le fantôme rose ! Ah, d'accord ! Et qui a 20 points de vie ! Allez, viens là ! Oui, viens ! Parfait ! Ouh, la vache ! Non ! Tu ne meuras pas ! Ah, zut ! Le problème, c'est que si vous ne les chopez pas directement dans l'aspirateur, ils disparaissent après ! Je me dirais que c'est des fantômes, en même temps c'est normal, mais... Tiens ! Voilà ! D'accord, donc en fait, il va falloir vraiment nettoyer tout le manoir, quoi ! Merde ! Mais comment il m'a eu, lui ? Mais je ne peux pas me battre avec un fantôme et puis on a aspiré un deuxième à la fois ! Allez, viens là ! Voilà ! Je vais t'avoir ! Oui ! Oui ! Oui ! Parfait ! Et puis voilà, on a éclairé la pièce ! Bon ! Est-ce qu'il y a des trucs à aspirer là-dedans ? Non ! Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de taper là-dessus, mais... Ah bah si, j'ai gagné un cœur ! D'accord, ça nous a redonné une autre vie ! J'ai aussi aucune idée de à quel point le jeu est difficile aussi ! Tout ce que je sais du jeu, voilà, c'est ça ! C'est qu'on doit blaster des fantômes ! Mais à part ça, je ne sais pas grand-chose d'autre du jeu ! Oh ! On n'a pas vraiment le temps d'observer le... J'allais regarder comment fonctionnait le... Le miroir, mais on n'a pas trop le temps en fait ! Ça fait vraiment agresser de partout ! Ah, flûte ! Et puis du coup, je n'ai pas réussi à choper le... Espèce de gros fantôme vert, là ! 40 points de vie, la vache ! Et en plus, il nous balance des pots de bananes, lui ! Je présume que si je marche dessus, ce n'est pas une bonne idée ! Allez, viens là ! Oui ! Oui ! Parfait ! Ah ouais, c'est un fantôme qui... Ah bah voilà, j'ai glissé dessus ! Je me suis pété la nuque, et du coup, j'ai perdu 5 points de vie ! Bravo Luigi ! Il m'a poppé direct dessus, le machin ! J'ai eu du bol de ne pas me faire toucher, tiens ! Tu m'auras pas ! En fait, c'est le fantôme de Donkey Kong ! Il nous balance des pots de bananes ! Allez, viens ici ! Sale bête ! Oui ! Non ! Oh mais merde, il m'a balancé une banane dessus ! Comment tu voulais que je l'évite ? Ah, par quoi, troquer ! Ils ne récupèrent pas leurs points de vie, d'accord ! Ça, c'est pas mal ! De toute façon, je présume qu'on va bien tomber sur des fantômes de plus en plus vindicatifs ! Surtout que je fasse gaffe, parce que j'évite de crever, parce qu'on a déjà perdu 13 points de vie ! Et bah alors ? Est-ce que je peux aspirer ces trucs, là ? Non, on peut pas aspirer les robes ! Ah, si, si ! Attendez, il me semble que je pouvais ! Non ? Je peux pas aspirer les robes ! Un flûte, alors ! Le truc, c'est que là, la pièce ne s'est pas allumée, donc euh... Oh la vache ! C'est en fait de la poussière, c'est vrai ! La pièce... Oh bah voilà ! Tu vois ce que je pensais ? La pièce ne s'est pas allumée ! Ce qui signifie, bah tout simplement, que voilà, il y a encore des fantômes cachés dedans ! Merde, mais du coup, je l'ai raté ou quoi ? Et puis du coup, le fantôme bleu, là ! Merde, mais attendez, j'ai raté le fantôme bleu et ça va passer quand même ! C'est bizarre, ça, tiens ! Bon, c'est pas grave, hein ! Je me demande s'il fallait que je fasse quelque chose avec ce fantôme bleu ! Il avait l'air d'être particulier, on avait pas encore vu de fantôme bleu jusqu'à présent ! Alors du coup, cette clé, elle nous ouvre quoi ? Elle nous ouvre... Ah, on peut revenir en arrière ! Ok, d'accord ! Est-ce que je peux pas... Ah, est-ce que je peux ouvrir celle-ci ? Ah bah y'a un Toad, même ! Parfait ! Salut Toad, qu'est-ce que tu fous là ? Ah bah voilà, il va nous redire la même chose ! S'il te plaît, il faut sauver Mario ! J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé ! Est-ce que tu peux me... Oui, oui ! Oui, tu peux faire quelque chose, j'aimerais bien sauvegarder ! Voilà ! Sauvegarde ma progression, voilà quoi ! Ça si je me fais bouffer le... Me fais bouffer le cul par un... Par un fantôme ! Bon... Je pense que du coup, les fantômes ne respawnent pas dans les pièces qu'on a allumées ! D'accord, ok ! En fait, je présume que pour finir le jeu, il va falloir éclairer tout le bain noir ! Je pense que ça va être ça ! Pour l'instant, c'est marrant, tiens ! C'est amusant ! Avec le... Ah bah tiens ! Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Attends, Luigi ! C'est moi, catastrophe ! Oui, ça je... Je m'en doute ! Je détecte une forte activité surnaturelle devant ! Ce sont sûrement les fantômes qui se sont échappés de la galerie ! Ils sont très différents des fantômes que tu as rencontrés jusqu'à présent ! Ceux-là n'exposent pas leur cœur aussi facilement ! Quand tu en vois un, utilise le bouton X pour trouver un indice dans son cœur ! Tu pourras découvrir comment les surprendre ! Bon, eh bien, je croise les doigts pour toi, Luigi ! D'accord ! Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément un boss, je présume ! D'accord, donc, attendez, X, c'est quoi ? Ça doit être ça, X ? Ah non, ça doit être ça, X ! Ok, d'accord, donc on peut prendre... C'est quoi, c'est pour prendre des... Ah, voilà ! Puis on peut rechercher comme ça ! Ah, ok, d'accord ! On a un espèce d'appareil photo ! Elle est moderne, leur Game Boy Color ! La mienne, elle ne faisait pas ça ! Mais euh... On a donc, en gros, un espèce d'appareil photo qui nous permet de... Comme ça, je pense... Bah, je pense d'étudier les boss ! Pour connaître leurs points faibles, si on n'arrive pas à le trouver automatiquement ! Donc je présume que là, derrière, il y a un boss ! Vraisemblablement ! Elle est déjà ici ! Voilà, parfait ! J'ai chopé une souris ! Je ne sais pas à quoi ça sert, mais euh... En plus, c'est une souris fantôme ! Attention, ce n'est pas n'importe quelle souris ! Vache, il a l'air grand, ce hall ! Attendez, regardons un peu la map ! Voilà, donc toutes ces pièces, elles sont fermées à clé ! En revanche, je peux aller dans celle euh... Bah, dans l'autre côté du couloir ! Est-ce qu'il y aurait un truc à faire pour allumer ce couloir là ? Parce que là, je ne l'ai pas allumé encore euh... J'ai capturé toutes les souris pourtant, mais... Faut peut-être éteindre cette euh... Non ! Bah, je ne sais pas, alors bah, continuons ! Ah ! Oula, il y a un lève qui bouge là-bas ! C'est bon ou il y avait quelqu'un là-dessus ? Ah oui, il y a un pépi là ! Du coup, est-ce que... Ah mais non, c'est pas ce bouton-là ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oui, est-ce que je peux rechercher le... Voilà ! Oh 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 ! Vas-y, essaye de me trouver ! Je te vois et toi tu ne me vois pas ! Oh 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 ! C'est quoi ? Pas bien sûr que je te vois ! D'accord, c'est une énigme ! Attendez, on va l'observer un peu, qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, il est juste en train de lire en fait ! Mais sauf que dès qu'on se retourne, il disparaît ! D'accord, donc euh... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire peut-être avec son bureau là ? Oh oui, de l'argent ! Bah tu ne m'en voudras pas hein ! Je me sers ! Non, apparemment il n'y a rien d'autre à faire ici ! Vous trouvez le livre de Périclès, voulez-vous le lire ? Bah vas-y ! Alors il existe des fantômes connus sous le nom de fantômes élémentaires. Elles vivent dans le feu, l'eau et la glace. Pour maîtriser ces éléments, il faut obtenir une médaille élémentaire. Il se peut que les fantômes élémentaires ne puissent être vus que par le porteur d'une telle médaille. D'accord. Est-ce que je ne pourrais pas aspirer le feu par hasard ? Apparemment pas. La maquette de bateau là. Non. D'accord, donc c'est une énigme. Tiens, il y a un livre des énigmes. Ah bah parfait, ça tombe bien. Alors oui, vas-y. Les mystères apparaissent où qu'on leur tourne, mais sans détourner ne résout rien. Plus tôt que de baisser les bras, regarde d'à côté et voit le mystère d'un œil différent. Une voix s'ouvrira certainement. Il y a autre forme là, tiens. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas... Bah oui, parce que regardez... Ah, en fait d'accord, il apparaît seulement quand je me tourne. Ah bah voilà, je l'ai eu. Ah, ok d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. J'ai pigé, j'ai pigé, c'est bon. Qu'est-ce que c'est ces trucs là ? Vous savez, il nous largue des espèces de balles blanches là. Je ne peux pas savoir ce que c'est qu'il nous largue. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, déjà ici. Oui. D'accord. Merde. Ah, il s'est refoui. Juste de connard. Mais t'inquiète pas, j'ai compris comment t'avoir maintenant. En fait, il faut se mettre comme ça. Attendre qu'il baille. Parce que vous voyez, là, on ne voit pas son cœur en fait. Voilà, et là, il se met à bailler. Et là, on peut le choper. Voilà, c'est comme ça que ça marche. D'accord. Mais dis donc, il faut réfléchir. Misère. Ça va faire du... Ça va être problématique pour mon petit cerveau là. D'accord, donc en fait, il faut réfléchir. C'est pas forcément un boss en fait. C'était juste une énigme. Il fallait comprendre comment ça marche. D'accord. Pourquoi pas. Et du coup, on a chopé une nouvelle clé. Alors, on a débloqué... D'accord. On a débloqué la porte là-bas, tout au fond du couloir. Bah du coup, on va aller tout au fond du couloir. Mario. Je pense pas qu'aspirer ses souris serve à quelque chose. Donc, on va continuer comme ça. Donc, c'est celle-là, je crois. Voilà. Ah, mais c'est pas mal alors. Ça veut dire que si on a... En fait, c'est pas vraiment des boss. Enfin, c'est des personnages. Enfin, c'est des fantômes qui sont différents. Là, vraisemblablement, c'était, je sais pas, un espèce de bibliothécaire. Mais du coup, pour les vaincre, enfin pour les aspirer, il faut trouver... C'est des énigmes en fait. Par contre, j'ai pas compris à quoi servaient les espèces de machins blancs qui nous a largués. Ah, nous sommes dans la chambre du maître. Bon, la voie là-bas. Merde, puis je me suis encore gouré de boutons. Alors... Mes cheveux ne sont-ils pas sublimes ? Je passe beaucoup de temps à m'en occuper. On s'ennuie ferme dans un tableau. Maintenant, je reste devant le miroir. Ça semble effrayant. Ça semble effrayer les gens. Alors, tout va bien. On va voir si c'est pas un peu le même système. Non. Est-ce qu'on peut faire un truc dans sa chambre ? Genre si j'aspire son lit, là. Elle vient là. Oui. Elle dit qu'elle reste devant le miroir. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Il fallait ouvrir la fenêtre. Ok, d'accord. Alors ça, c'était un peu... Ok, il fallait le comprendre ça. D'accord. En gros, il faut interagir avec la pièce. C'est ça. Là, en l'occurrence, j'ouvre la fenêtre. Allez, viens ici. Viens ici. Voilà, c'est ça. Vous voyez, en ouvrant la fenêtre, ça l'a fait bouger. Voilà. Et là, maintenant. Elle se remet là. Donc du coup, si je rouvre la fenêtre... Voilà. C'est comme ça que ça marche. Tranquille. Bon. Allez. Oui, viens ici. Oui. Et tac. Encore un fantôme en moins. Ça devait être la petite amie du maître du manoir, je présume. Est-ce que ouvrir ça, ça sert à quelque chose ? Non. Salut Todd. Il est en train de chialer de l'autre côté, maintenant. Alors. Ah bah, encore une clé. Parfait. Alors, on va nous mener cette clé. Ah, dans le couloir en face. En revanche, je vois qu'on est à 37 minutes chez moi. Bon, il y a le jeu qui a planté entre temps. Mais, oula. Oula. Ça sent... Ouais. Du coup, qu'est-ce que je fais ? Bah écoutez, on va encore aller voir ça et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus aujourd'hui. On va encore aller voir cette pièce qui a l'air de renfermer quelque chose de mystérieux qui nous attend. En même temps, je crois que des trucs mystérieux qui nous attendent, on va avoir le droit à ça pendant tout le let's play. Pour l'instant, je trouve ça marrant. Tiens, c'est un... Je ne m'attendais pas à ça en fait. C'est un espèce de jeu d'exploration puzzle. C'est pas mal fait en plus. Ah, il y a le bébé là. Je préfère même pas savoir comment il a fait pour devenir un fantôme. Ou qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette baraque à part ça. Alors, adada, adada. D'accord. Oui, parce que n'oublions pas quand même que... Bah voilà, que c'est... Ah bah tiens, je ne sais même pas comment j'ai appuyé sur un bouton. Ah, et puis voilà, comme ça on peut voir... D'accord, donc ça c'était le père intellectuel. Neville, 42 ans. Il passe son temps à lire tous les ouvrages qu'il n'a pas pu lire de son vivant. Et donc l'autre, c'était... La mère narcissique Lydia, 34 ans. Elle a planqué ses économies secrètes pour sa longue après-vie. Ah ok d'accord, et ça c'est des objets donc. Je sais même pas comment j'ai ouvert ce menu. Ah d'accord, c'est avec la gâchette, ok. Bon du coup comme ça on a une petite description de chaque fantôme. Par contre à part ça, il a l'air d'en avoir un certain nombre de fantômes. Je me demande si c'est à plusieurs pages aussi. Et donc du coup je présume que là, peut-être que si je lui pique son nounours... Il risque de pas être content, non ? Ou le ballon là. Si j'essaie d'aspirer le nounours... Non. On va voir est-ce que je peux faire un truc là, non ? A mon avis il va falloir interagir avec... Ah bah là, attendez, attendez, attendez je suis con, il a dit adada adada. Il y a sûrement un truc à faire avec le cheval. Mais non, arrête d'appeler Mario, ça sert à rien. Je peux pas aspirer le cheval, ah si attendez, ah si ben voilà. Ah voilà, c'est comme ça que ça marche. Eh tu veux jouer avec moi ? Ah, c'est quoi ça ? Ah oui mais vas-y, attendez, je lui ai éclairé la guilde, ça va pas marcher, d'accord. Mais je pense qu'il faut d'abord aspirer ses deux nounours là. Voilà, le dernier nounours. Et là maintenant je devrais pouvoir lui éclairer la figure. Hop, ça va pas l'air de marcher. Et bah alors ? Aïe, mais non ! Il a l'air content lui. D'accord, donc comment ça marche ? Attendez, attendez, c'est quoi cette merde ? Comment ça marche ? Là je lui éclaire la gueule, je peux pas faire mieux, regardez-moi ça, il est en plein dans le faisceau là. Je peux pas l'aspirer. Peut-être un truc avec le cheval alors. Allez, va sur le dada. Va sur le dada. Va sur le dada, je te dis. Ah ! Voilà, j'ai trouvé. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça qu'il faut faire. Aïe, tu m'as fait mal. Je voulais juste jouer avec toi, j'aime pas les adultes. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi ? J'en ai vraiment marre. Petit, maintenant on devient plus petit. Petit, tout petit, minuscule, microscopique. Ouah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! D'accord, ok, il nous a transformé en... Oulah ! Punaise. D'accord, ça sent le boss là. Là ça sent le boss, d'accord, ok, ok, ok. D'accord, donc ça à mon avis c'est un vrai boss. Voilà, ouulah ! Mais c'est énorme comme c'est à moi, comme euh... Bon en même temps c'est un jeu Nintendo donc vous me direz c'est normal mais disons qu'ils ont réussi à faire un truc assez marrant. Merde ! Je sais pas si elle sert à quelque chose ces pièces. J'ai réussi à faire un truc marrant mais si on se reposait vraiment dans le contexte ça serait absolument horrible en fait. Je veux dire dans le contexte, Luigi leur est de quoi avoir la trouille quoi. Là je pense que voilà, ça marche de la même manière, il faut lui le rebalancer en plein dans la tronche. Tiens voilà, ah, puis voilà, puis comme ça on fait apparaître son coeur. Sauf que je peux pas l'aspirer, ah bah si, bah voilà quand même. Voilà, c'est comme ça que ça marche en fait, il faut lui balancer le ballon dans la figure et ensuite on aspire le coeur. Voilà, d'accord, ok, 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 j'ai compris, j'ai compris, c'est facile, c'est facile. Ça a pas l'air content mais ça va, j'ai compris assez vite. Oula, j'ai rapidement compris ce qu'il fallait faire même si là il a l'air d'être dans une deuxième forme. Bon, c'est pas comme si c'était la tridurée à esquiver. Bon, en même temps on est qu'au début du jeu donc j'ai envie de dire. Bon, donc là il va falloir esquiver les dadas. Non, ça t'esquive de fou. Allez hop, allez lancement à ballon maintenant. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais pourquoi je peux pas les aspirer enfin ? Ah d'accord, ok, je pense qu'il n'y en a qu'un seul que je peux inspirer. Tiens. Et voilà, parfait. Allez, on va essayer. Bah je pense pas que je pourrais l'avoir d'un coup vu qu'il reste encore 55 points de vie. Mais on va essayer. Allez. Allez. Non, il lui reste encore 15. Bah je pense que, bah voilà, vous voyez. Je pense que comme dans tous les boss de Mario, il faut le toucher 3 fois. Je pense que c'est fait exprès pour que son coeur il disparaisse pile au moment où vous lui enlevez assez de vie. Qui fait que comme dans tous les boss, dans tous les jeux Mario, il faut les toucher 3 fois en fait pour les vaincre. Ça devrait aller du coup, maintenant qu'on a compris comment ça marche. Mais pour ça, c'est pas mal. Tiens, je m'attendais pas à ça. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je savais, hein. J'avais déjà vu un peu le jeu à quoi il ressemblait, voilà, avec le... Oh merde, quel con ! La recherche de fantômes et tout. Enfin, je savais qu'il y avait des fantômes et un aspirateur dedans. Il s'est arrêté là et je savais pas comment est-ce qu'ils allaient y mettre en place. Finalement, c'est pas mal... Mais non, mais d'où que j'étais dessus, là ? Mais en fait, je m'attendais pas comme ça qu'il nous fasse des énigmes et tout. C'est assez sympa, tiens. Voilà. Viens ici. Oui. Oui. Voilà. Bon. Le problème, c'est que comment est-ce qu'on redevient grand maintenant ? Il a pas pensé à ça Luigi ? Ah bah, ça se fait automatiquement. D'accord, il a eu de la chance. Donc, bah voilà. Alors, on va débloquer un nouveau truc. Oh, une grosse clé rose. Pour changer un peu. Ah, tiens. Alors, oui, oui. Alors Luigi, tu m'entends ? Dieu merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact avec toi. J'étais inquiet. Hum, tu me semble fatigué après cette longue bataille. Tu as une petite mine. Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre ? Quand tu aspires un boss fantôme, ton ectoblasme 3000 est prêt à exploser. Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici. Ah ouais, ça je confirme. Alors là, je lui ai bien botté les fesses là au bébé. Bon travail Luigi, tu es toujours entier. Ça fait plaisir. Regarde-moi cette merveille. J'ai mis 20 ans à la construire. C'est un portrificateur ectoplasmique. Il permet de transformer les fantômes en tableaux et vice versa. C'est un exemplaire unique au monde. Irremplaçable. Comment fonctionne-t-il ? C'est très simple. Il faut juste brancher cette fiche dans cette prise et c'est parti mon gars. Ah d'accord, on va refoutre les fantômes là-dedans. D'accord, ok. Là, on a... D'accord, donc tous les fantômes qu'on a aspirés. Maintenant, on va aller... C'est un peu méchant pour eux, les pauvres fantômes. C'est vrai. Ah voilà, d'accord, ok. Les fantômes sont invisibles. Nous devons donc les... Oh misère, les pauvres. Les presser pour les rendre visibles. Ça fait un peu... Remis dans le contexte, c'est assez horrible là. Elle est transformée en magnifique portrait ectoplasmique. D'accord, ok. Ah puis d'accord, ok. En fait, ça permet de faire des tableaux des boss. Merci Luigi, grâce à toi j'ai pu retransformer ces fantômes. Un joli tableau. Merci. Mais je t'en prie. Vous avez pris... Zone 1, donc on a chopé 9 îles. Lydia. Et Oliver. Trois fantômes. D'accord. Ah puis ça c'est l'argent. Ah ça nous donne que des points. Ah d'accord. Un truc de fou. En fait c'est que pour des points, c'est machin. Ok d'accord, ok. Comme ça je pense qu'il doit y avoir un système de high score et tout. Alors voulez-vous sauvegarder ? Bah oui, on va sauvegarder là, puis on va s'arrêter là. Vu qu'on a terminé la zone 1. C'est pas mal en une vidéo, tiens. Bon je pense que c'est normal. C'était la toute première. Donc voilà, c'est l'introduction et tout. Donc du coup les... Alors attendez, où vas-tu Luigi ? Ah bah voilà. Et puis là je pourrais repartir en direction du manoir. Donc prudence Luigi. Ok, c'est pas mal. Bon, bah du coup les amis, on va s'arrêter là. On est de retour ici. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Bah voilà, comme ça on est... Voilà, on va sauvegarder et puis on va s'arrêter là aujourd'hui. Pour aujourd'hui, voilà. On aura terminé la première zone. Bah c'était sympa. C'était sympa à ma foi pour n'avoir jamais joué au jeu. Je trouve ça sympa. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais je pense qu'à mon avis, ça va très certainement se compliquer. J'aime bien Luigi qui fait des grimaces quand on bouille de la puissance au stick. Enfin bref, les amis, bah voilà, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires de ce que vous en aurez pensé. En tout cas, bah moi je vous dis à la prochaine. Et comme d'hab, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Salut à toutes et à tous !